Une imposante forme derrière laquelle se cache un génie créateur. Sylvie, la marraine des punais usagés. Des punais usagés, JT, retrouvent une autre vie dès qu'ils entrent dans cette maison. Lavage, découpage, peinture, tout un processus et ils deviennent des tables basses, des chaises ou sièges à mousse. Au début, c'était d'abord la décoration, tout ce qui est événementiel, le mariage, les cérémonies, les maisons. Et après, quand nous avons découvert le recyclage, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas associer la décoration au recyclage ? De la banque finance au recyclage, la demoiselle a retrouvé sa passion, la décoration. Une aventure qui date seulement de 8 mois et déjà des milliers de punais recyclés. Les pneus, déjà nous allons plus au niveau des crédits, parce qu'il y a des pneus qui sont au champ de fil. Il y a des pneus qui sont là, qui sont jetés, que nous récupérons. Également, nous achetons et nous avons également des parents qui ont des pneus de véhicules lors des réchanges. Donc, comme ils savent ce que nous faisons, ils nous donnent également les pneus. Pour mieux apprécier ces créations, nous sommes allés voir une de ces clientes et consommatrices des premières heures. Dans cette salle de l'association YALI, les œuvres de ces duos charment à première vue. Son œuvre est un élément créatif, dans le sens où on peut avoir des modèles qu'on souhaite. Elle est assez ingénieuse dans ce qu'elle nous propose comme design. Et au-delà de tout, elle arrive à concilier le modernisme avec le traditionnel, ou du moins l'apparat africain. Et nous, pour nous, c'est vraiment un point. Chez ces jeunes aux esprits éveillés, rien ne se jette. Regardez ces bouteilles en plastique, usagés bien sûr. Mais ce ne sont pas des déchets désormais. Quand Sylvie et Thomas laissent libre cours à leur génie créateur, cela produit des sapins de Noël. Chez nous, nous avons des milliers et des milliers de plastiques qui sont remplis dans nos caniveaux, qui provoquent même des maladies, parce que ça empêche l'eau de couler. Les plastiques sont un peu partout. Alors que ces plastiques, nous pouvons les prendre et vraiment leur donner une vie et se transformer en quelque chose. Nous savons que les bouteilles en plastique, c'est des choses qui ne se dégradent presque jamais. Parce que ça peut faire 100 ans sur le sol. Ça ne se dégrade pas. Au contraire, ça dégrade l'environnement. Donc, en les utilisant, nous contribuons à la protection de l'environnement. Dans cette maison, à la manière du célèbre chimiste, philosophe et économiste français Antoine Lavoisier, rien ne se perd. Tout se transforme. Le récyclage n'a aucun secret pour eux. Et les bouteilles et punais usagés ont désormais une seconde chance de vivre une vie plus meilleure que dans les poubelles.